Alors, voyons maintenant un peu d'orthographe d'usage et les adverbes en «ment », parce qu'il y a quand même un petit truc qui les résout, autant en profiter. Par exemple, « violemment », « constamment », « fréquemment », « remarquablement ». Le problème est combien de « m » ? Eh bien, quand devant le «ment », vous avez le « son », je n'ai pas dit la lettre, le « son a », c'est deux « m », sinon c'est un. « Évidemment », deux « m », « remarquablement », un « m », « confusément », un « m », « inconsciemment », deux « m ». Donc ça, c'est déjà le « m » résolu. Alors, le petit problème, c'est de savoir si devant ce « m », il y a « a » ou « e », parce que de temps en temps, le « e » se prononce « a », comme dans « femme ». Alors, le truc, c'est de prendre le mot le plus proche. Par exemple, « violence ». Vous l'écrirez comment ? Ben, « ence », ne metriez pas « a », « violence ». Eh bien, « violemment », c'est « e » plus deux « m ». La fréquence, « fm », fréquence, vous mettrez un « e », hein, « ence », eh bien, « fréquemment », c'est « e » plus deux « n ». « Abondance », l'abondance, c'est un « a », « abondamment », c'est « a » plus deux « m ». Voilà. Alors, pour les « m », c'est sûr, à 100%. Pour les « a », ben, parfois, on hésite, mais c'est rare, hein, « science », c'est un « e », « sciemment », c'est « e » plus deux « m ». Voilà. Donc, vous prenez le mot le plus proche pour voir si c'est « a » ou « e ». Et pour les deux « m », si elles sont « a », deux « m », sinon « un ». Confusément un « m ». Sous-titrage Société Radio-Canada